J'ai le droit de retirer mon asme. J'en profite. Effectivement, l'enjeu de cette première présentation, mes liens d'intérêt, puisqu'il m'arrive de travailler pour une firme qui fait des systèmes de contrôle de la température. Et puis, mon autre conflit d'intérêt, c'est d'avoir contribué à l'élaboration des recommandations qui viennent d'être publiées. J'en reparlerai de temps en temps, mais c'est vrai que ces recommandations, c'est un élément assez essentiel. Mais juste pour vous rappeler sur cette première diapo que la marge de progression est considérable dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Mon propos, il est assez introductif. Et donc, mon idée, c'est de vous montrer d'une manière assez imagée qu'il y a 40 000 arrêts cardiaques en France environ par an. C'est une donnée à peu près stable et que vous voyez, il n'en reste pas beaucoup qui vont quitter l'hôpital. Il y en a très peu qui vont atteindre l'hôpital. Il y en a encore moins qui, malheureusement, vont pouvoir survivre à la phase intra-hospitalière. Et tous ces aspects vont être abordés au cours de la session entière par les différents orateurs. Le concept de chaîne de survie est extrêmement important dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. C'est un élément extrêmement déterminant. C'est vraiment l'affection pour laquelle tout le monde est convaincu que c'est l'intrication et la solidité de chacun de ces maillons qui va permettre justement d'améliorer la survie et de jouer sur cette marge de progression que j'évoquais tout à l'heure avec des éléments qui sont essentiels, probablement à la reconnaissance et l'alerte précoce, la défibrillation rapide, l'accès rapide à la réanimation cardiopulmonaire par les témoins, la médicalisation de la prise en charge que j'évoquerai. Et puis, évidemment, la prise en charge hospitalière sera l'objet d'une présentation et même de deux présentations particulières. Alors, ça veut dire que pour que cette chaîne de survie fonctionne correctement, elle va faire intervenir un grand nombre d'acteurs successifs. Et c'est vraiment la qualité de la formation, de la réactivité et de la mise en œuvre de ces fameuses recommandations que cette marge de progression pourra être atteinte progressivement. Je vous ai dit que ces recommandations, elles étaient remises à jour régulièrement. Oui, elles viennent d'être publiées. Alors, elles n'ont pas encore été traduites en français et elles ne trouvent pas encore leur concrétisation sur le territoire. Mais n'empêche que vous pouvez très facilement consulter les recommandations européennes que j'aborderai de temps en temps, les fameuses recommandations de l'European Resuscitation Council. Elles sont fondées sur des éléments de preuve important. Alors, je vous ai dit, il y a plein d'acteurs qui ont chacun un rôle, c'est ma conviction. Il y a un rôle pour le patient lui-même et pour les témoins de ce qu'on appelle les symptômes préarrêt cardiaque. Et ça, c'est vraiment un élément vraiment intéressant dans la littérature des dernières années, de se rendre compte que l'arrêt cardiaque, ce n'est pas si souvent que ça une mort suivite. Ça peut sembler bizarre de dire une chose pas aille, mais en fait, c'est vrai. On se rend compte que quand on réanalyse l'histoire des dernières heures et des derniers jours qui ont précédé l'arrêt cardiaque, on trouve souvent des trucs, des early warning symptoms. Cette victime d'arrêt cardiaque, si on interroge ses proches ou si on interroge la victime elle-même quand c'est possible, on retrouve un certain nombre d'éléments qui se sont produits dans les heures, les 24 heures, les quelques jours qui ont précédé. Et notamment des symptômes cardiovasculaires qui auraient dû alerter, conduire à des actions de prévention, une hospitalisation, des médicaments, quelque chose. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Dans le traitement de la mort subite et de l'arrêt cardiaque, il y a des actions de prévention qui devraient prévenir la survenue de l'événement lui-même. Il y a un rôle à jouer, évidemment, pour les témoins. Ça, tout le monde en est complètement convaincu. Le témoin est un acteur clé de la prise en charge. Et c'est la raison pour laquelle on continue, on va continuer à former le plus grand nombre, former le plus grand nombre dans les différents acteurs. On est à peu près convaincu que la cible essentielle, ce sont les jeunes, les plus jeunes. Kids save lives. C'est vraiment la formule magique pour dire qu'on peut commencer à former ses ados dès l'âge de 12, 13 ans à la reconnaissance et à l'appel précoce. Assez rapidement, ils savent pratiquer la réanimation cardiopulmonaire quasiment comme un adulte. On peut les former pour très longtemps. Ils vont garder en mémoire ce qu'il faut faire pendant de nombreuses années. Et donc, vraiment, c'est la cible privilégiée de ces actions de formation. Il y a un rôle pour le dispatcher, celui qui prend l'appel, le premier appel. Et ça, dans les recommandations 2021, ça a été beaucoup rappelé, la réanimation guidée par téléphone, par ce dispatcher, celui qui reconnaît la réalité de l'arrêt cardiaque au téléphone. Donc, on forme maintenant beaucoup les assistants de régulation médicale et les médecins, bien sûr, spécialistes, à reconnaître que l'appel là, qui est en train de se produire, est un appel pour arrêt cardiaque, qu'il va falloir garder le fameux témoin en ligne. Et c'est vrai que les smartphones nous aident considérablement de ce point de vue-là. Donc, on vous garde en ligne. On vous envoie une équipe. Et en attendant, si vous savez faire, allez-y. Et si vous ne savez pas faire, je vais vous indiquer comment faire. Je vais vous l'indiquer avec des mots extrêmement simples. Je ne vais pas vous faire faire des choses très compliquées, mais restez en ligne. Branchez la vidéo. Mettez-le au haut-parleur. Et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Les recommandations 2021, elles ont vraiment mis l'accent sur le massage cardiaque. L'importance du massage cardiaque, on le savait déjà. Donc, c'est des recommandations un peu de la maturité parce que les études qui ont été faites ces 4-5 dernières années ont confirmé la place prééminente du massage cardiaque sur tout le reste pendant les premières minutes. C'est l'essentiel de la communication qui est faite. Ça ne veut pas dire que la ventilation ne sert à rien. En 2021, les experts dans les recommandations rappellent que la ventilation, si on n'en fait pas pendant les premières minutes, ce n'est pas forcément grave. Mais qu'à un moment donné, il faudra en faire, ce d'autant que la réanimation se prolonge. Il faudra la faire, vous le voyez, dans l'algorithme grand public sur la partie droite avec une alternance 32. Mais simplement, c'est la confirmation que pendant les premières minutes, la priorité, c'est le massage. Et quand on pourra faire de la ventilation, si elle est nécessaire, on la fera avec ce rythme-là. La recommandation 2021 pour cet acteur-là, ce témoin qu'on a au téléphone ou qui sait faire spontanément, c'est d'aller vite, donc de démarrer le massage cardiaque extrêmement tôt, de savoir le faire très simplement, bien placer ses mains, de savoir qu'il faut déprimer la face antérieure du thorax de 5 à 6 cm, qu'il faut le faire à 100 à 120 par minute, qu'il faut savoir relâcher entre chaque compression, pardon, et qu'il faudra le faire, si on peut le faire, sur une surface ferme. Rien de nouveau, rien de révolutionnaire, la confirmation que c'est ça l'essentiel pour ce premier acteur. Un point nouveau dans les dernières recommandations, c'est la reconnaissance que les outils de communication faisant appel à des technologies modernes jouent maintenant un rôle très important. C'est l'irruption, entre guillemets, de la capacité à aller chercher des sauveteurs qui savent faire et à les guider vers là où ça s'est passé. Vous connaissez ces applications, vous en avez peut-être vous-même, vous êtes peut-être vous-même porteur de ces fameuses applications sur votre smartphone. C'est vraiment extrêmement facile à utiliser et ça permet pour le dispatcher de non seulement guider celui qui est déjà sur place, mais le cas échéant de faire venir un bon samaritain, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce bon samaritain, il a l'application, il sait faire la réanimation cardiopulmonaire, il sait déclarer disponible, il est mobilisable. En France, on utilise différentes applications en région parisienne, c'est pour ça que je le mise ici. On utilise beaucoup l'application Staying Alive, elle est utilisée par de nombreux SAMU en France. Les recommandations 2021, c'est aussi de reconnaître une place extrêmement importante pour la défibrillation rapide et précoce. Et ce qui s'est produit ces 5-6 dernières années, on le sait tous, c'est la mise à disposition de défibrillateurs dans les sites publics. On les voit maintenant, on sait comment les reconnaître. Ici, c'est l'exemple du Japon qui a un coup d'avance sur nous de ce point de vue-là, qui en a mis beaucoup à disposition du grand public et qui observe ainsi sur la figure de droite qu'il y a une augmentation croissante de victimes qui ont pu être défibrillées ou qui ont en tout cas pu faire l'objet d'une tentative de défibrillation avant l'arrivée des secours professionnels. Ça s'accompagne d'une amélioration de la survie. Alors évidemment, essentiellement chez ceux qui ont une fibrillation ventriculaire ou en tout cas quelque chose d'accessible à la défibrillation, ce n'est pas la majorité des victimes. Malheureusement, c'est un gros quart, un tiers, pas plus. Mais c'est extrêmement important la mise à disposition de ces défibrillateurs. Ça veut dire que ça va permettre de défibriller tôt. Et les recommandations 2021 vis-à-vis de l'acteur qui va défibriller, c'est de lui dire qu'il va falloir le faire efficacement, poursuivre la réanimation jusqu'à ce que le défibrillateur soit effectivement présent, posé en place et chargé. On peut le faire et c'est comme ça qu'on doit faire parce que ça va permettre de délivrer un choc très rapidement, surtout en minimisant le plus possible les interruptions des compressions thoraciques. C'est le message majeur. Tout ce qu'on va faire à partir du moment où on commence le massage, c'est de minimiser le plus possible les interruptions des compressions thoraciques. Toutes les études le confirment. Ces interruptions ont des conséquences extrêmement néfastes, en particulier pour la perfusion cérébrale. Et c'est vraiment la réaffirmation d'un point important. Les chocs électriques, c'est par série de 1. Ça exige de reprendre le massage immédiatement. C'est ce que dira d'ailleurs le défibrillateur qui va vous parler. Les recommandations 2021, c'est aussi bien entendu de se dire qu'à un moment donné, cette chaîne de survie, reconnaissance précoce, appel, défibrillation rapide, va permettre l'arrivée sur les lieux d'une équipe médicalisée. C'est donc à ce stade-là que l'équipe va pouvoir prendre toute sa place avec un nombre d'actions à réaliser qui sont très importantes. La médicalisation, l'Advanced Life Support, comme disent les anglo-saxons, c'est un ensemble d'actions qui consistent à continuer la réanimation cardio-pulmonaire telle qu'elle avait été faite jusqu'au moment où ils arrivent, à chercher la cause le plus tôt possible et à médicaliser la prise en charge. Alors, il y a beaucoup trop d'éléments pour qu'on les passe tous en revue. Mais ça, ça veut dire d'abord et avant tout qu'il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, un leader, quelqu'un qui sait faire, qui sait faire, mais qui surtout sait comment ça doit être fait et surveiller que c'est fait correctement. Il y a de nombreux papiers qui ont été publiés ces derniers temps pour confirmer que ce leader-là, qu'il soit en pré-hospitalier ou en intra-hospitalier, ce n'est pas forcément lui qui fait, mais il sait ce qui doit être fait. Il sait surveiller. Il ne va pas forcément s'impliquer gestuellement, mais il va surveiller que ce qui est fait est relativement bien fait. C'est quelqu'un qui a de l'expertise de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'il est team leader. Il est team leader. Il fait marcher ceux qui sont team members en ordre. Et il vérifie visuellement et de manière très claire que ce qui doit être fait est clairement fait. Il s'en assure correctement. Et ce n'est pas simple d'assumer cette tâche-là. C'est un rôle en soi de cet acteur-là. Alors, sans passer en revue toutes les actions de cette prise en charge médicalisée, il y a quand même deux, trois points extrêmement importants à ce stade-là de la chaîne de survie qui sont l'accès aux voies aériennes. C'est une forme de prise en charge majeure dans la médicalisation. Et évidemment, les médicaments qu'on va injecter lorsqu'on pourra enfin les injecter. On a des données supplémentaires de ce point de vue-là sur l'accès aux voies aériennes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là chez cette victime qui est toujours en arrêt cardiaque ? On s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait intuber tôt, vite, utiliser des systèmes particuliers. Beaucoup d'études qui ont été publiées dans une étude française qui a montré qu'entre une stratégie de « j'intube immédiatement » versus on continue la réanimation en continuant la ventilation au masque et on intubera un peu plus tard, éventuellement au moment de la reprise d'activités circulatoires. Eh bien, il n'y avait pas de vraies différences importantes. En tout cas, dans notre système français, avec les compétences des équipes préhospitalières, intuber très tôt dès qu'on arrive ou se donner un peu de temps pour le faire, pas de grosse différence dans cet essai randomisé qui a été conduit par Patricia Gimbre. C'est également des choses qui ont été constatées dans d'autres études, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça confirme l'idée que le plus important, c'est le massage cardiaque. Il faut ventiler, mais on n'a pas l'obligation d'interrompre trop rapidement la réanimation cardiopulmonaire. Ça veut dire qu'en France, les médecins, les équipes préhospitalières qui savent bien intuber, ça fait une vraie différence, croyez-moi, avec ce qu'on peut voir ailleurs, où les gens qui intubent en préhospitalières ne sont pas forcément des gens qui réussissent du premier coup. Mais en France, on a des taux de succès qui avoisinent les 90 à 95 % dès la première exposition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause de nos pratiques habituelles. On le fera dès qu'on est prêt, sans précipitation aucune. L'important, c'est le massage cardiaque et on y arrivera rapidement. Incitation forte à vérifier que tout ça est bien fait, notamment en utilisant le TCO2 pour vérifier que la sonde est bien placée. Et puis, confirmation dans les études qu'à ce stade-là de la réanimation, on peut donner beaucoup d'oxygène. On s'était beaucoup posé de questions là-dessus. On sait que pendant la réanimation, et on diminuera ensuite, on peut y aller. Beaucoup de questions sur l'utilisation de l'adrénaline. Vous le savez, il y a cinq ans, on s'était demandé si on allait continuer à faire de l'adrénaline, tellement on était de moins en moins sûr que ça servait à quelque chose. En 2015, on avait dit qu'il faut en faire, mais il faut aussi surtout faire des études pour montrer que c'est vraiment quelque chose de bien. Depuis, on a eu l'étude Paramédic 2, gros essais randomisés contre placebo, adrénaline versus placebo dans l'arrêt cardiaque, qui a montré que sur la survie à 30 jours, elle est toute petite, cette survie à 30 jours dans cet essai très pragmatique, très en population, 3,2 versus 2,4 %, mais c'est significatif. L'adrénaline, ça marche pour faire repartir le cœur et c'est significatif comme différence. Ce qu'on continue de se poser comme question, c'est que ça n'a pas en revanche d'effet sur la récupération neurologique. Il y a même un peu plus de gens qui survivent avec des dégâts neurologiques dans le bras adrénaline. Mais en 2021, les recommandations confirment la place prééminente de l'adrénaline à la dose de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes, comme auparavant, pas de changement. Et bien entendu, il y a un autre médicament qui est extrêmement important dans cette situation-là. C'est qu'en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire au choc électrique, au-delà de 3 échecs, on utilise un anti-arythmique. En France, c'est toujours l'amiodarone dans les recommandations. C'est toujours 300 mg après 3 chocs électriques inefficaces. Et on pourra répéter une demi-dose, 150 mg, si malgré la première injection et deux nouveaux chocs, ça n'a toujours pas marché. Donc que deux médicaments, essentiellement deux médicaments, mais deux médicaments extrêmement importants. Et enfin, mais j'en parlerai quasiment pas parce que ça va faire l'objet de topo, cette médicalisation, elle va se faire se poser la question éventuellement de l'assistance mécanique à un moment donné. C'est important. Je sais que Chirine en parlera ensuite. C'est un enjeu majeur que d'y réfléchir. Il y a un moment où il faudra éventuellement y penser, ne serait-ce que pour dire qu'on ne le fait pas, pourquoi pas. Et enfin, et là aussi, ça va être abordé dans les topos suivants. Donc je ne fais que l'évoquer en introduction. Si tout se passe bien, cette victime, elle va arriver à l'hôpital. Elle va être accueillie par une équipe hospitalière en réanimation, plus souvent, parce que c'est une victime qui est comateuse, qui est ventilée, qui va être exposée à des complications importantes. On va devoir faire des choses pour elle. Il faudra l'accueillir d'une manière extrêmement professionnelle. C'est le dernier maillon de la chaîne de survie. Aujourd'hui, tout le monde y reconnaît une importance tout à fait cruciale. Donc, en conclusion, pour moi, chacun son rôle, mais il faut une cohésion parfaite des différents acteurs, du leadership dans l'action menée, notamment au moment de la médicalisation, une application correcte des recommandations, et surtout, ce qu'on ne fait peut-être pas encore assez, un retour d'expérience qui soit mené régulièrement. Merci beaucoup et à votre disposition. Merci.